Sous-titrage Société Radio-Canada Novembre 2009, c'est le match de la Coupe Grey à Calgary. Il reste 5 secondes au cadran. Oui. Les Alouettes de Montréal, qui n'ont pas gagné la Coupe Grey depuis 2002, tout repose maintenant sur le jeu suivant. On va arrêter les images. Martin? Ça, c'est tout un moment. Le ballon est en ta possession de la ligne de 33 verges maintenant parce qu'il y a eu une pénalité. Tout repose d'abord sur tes épaules. À ce moment-là précis, quand j'ai regardé le ballon entre mes mains, je savais que c'était le ballon qui allait faire en sorte qu'on allait gagner le championnat. Alors, retournons dans le temps. Ben m'envoie le signal. Direct dans le milieu. Là, on me voit. Je ne sais même pas comment réagir, en fait. Anthony est couché sur le terrain. Tout le monde se saute dessus. As-tu à ce moment-là une pensée pour quelqu'un? Et on te voit à nouveau exécuter la remise. À ce moment-là, j'ai une pensée pour ma mère. Ma mère nous a quittés en 2006. Puis ma mère m'a toujours poussé, elle m'a toujours dit que même si les choses semblent difficiles, elles semblent presque impossibles. Elles sont quand même possibles, ces choses-là. Tu viens d'avoir suivi la Coupe Grey? Ben oui. Ben oui, j'ai encore des... J'ai encore de la photo dans mon cellulaire que je traîne toujours. Puis... J'étais pas très loin d'Anthony Anthony. Il y avait la Coupe dans ses mains à l'aéroport. Les fans étaient là à nous attendre. On était tellement contents, ça avait aucun sens. Ah! Hey, c'est mon père! Ah! Magnifique! Excitant! 2-3 crises cardiaques pendant le match. Mais tu voyais que Martin jouait avec confiance. Ah, wow! Hey, ça, ça me fait bizarre de voir ça, là! Ha! Ouh! Mon père! C'est spécial, ça, de voir ça comme ça, hein? Ça me donne un petit peu le mâton, là, je te dirais, ça, de voir ça. Parce que ton père, aujourd'hui, est disparu. Exact, exact. Ouais. C'était mon fan numéro un, mon père. Jamais il manquait une partie. Jamais, jamais. Il faisait des scrapbooks. Puis de le voir, là, comme ça, à l'aéroport, puis... Tout joyeux, tout pimpant, ça me fait... Ça me fait plaisir, en mot de vie. ... Moi, je viens d'un quartier où j'ai eu beaucoup d'expériences tough. Puis tu sais, quand on est jeune, puis on voit des choses tough, tout le temps, jour après jour, on a l'impression, à un moment donné, que c'est normal, que c'est ça, la normalité. J'ai pris des mauvais plis, j'étais pas super fin. J'ai été intimidé, j'ai intimidé. Mais oui, j'étais vraiment bon. À un moment donné, on se rend compte, par exemple, qu'on est pas bien. C'est pas normal de voir tout le temps les gens se crier après, puis... Mes parents se sont divorcés quand j'avais deux ans. Maman est tombée super malade. Elle était déjà malade, mais elle est tombée encore plus malade. Puis mon frère, puis moi, on a dû déménager chez mon père. J'avais encore mes mauvais plis quand je suis arrivé de là-bas. Ça fait que ça a pas été très long que le cercle d'amis que je me suis fait, c'était un petit peu des voyous, eux aussi. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite commencé à jouer au football. Je suis vraiment content de ça, parce que si ça avait pas été de ça, sûrement que j'aurais continué dans la même veine, puis j'aurais continué à me tenir avec ces voyous-là, puis je serais juste devenu encore pire. Salut! Salut! On s'en va? Oui, toi? Je reste dans un HLM, puis il y a plusieurs personnes âgées qui restent là, puis c'est... Je te dirais que c'est là que j'ai comme pris conscience du fait que j'ai chanceux d'avoir un frère qui s'occupe. Pas juste qu'il s'occupe de moi, mais qu'il vient me voir de temps en temps. Il vient deux, trois, quatre fois à semaine. J'avais des douleurs dans tout le bas du corps, mais à un moment donné, j'ai tombé sur une spécialiste de la colonne qui était à l'urgence. Puis elle, elle a vu les radiographies, puis elle a fait, je sais pas c'est quoi que tu as, mais il y a quelque chose qui va pas là. Fait que tu vas aller passer des résonances magnétiques là, là, pas dans deux semaines, là. Deux jours plus tard, on savait que j'avais le cancer. C'était plus simple que ça. Évidemment, ça a fessé tout le monde comme un coup de poing. Quelques semaines avant que je parte pour l'université, mon frère s'est fait diagnostiquer avec une tumeur au sacrum. Le sacrum, c'est l'os qui est juste en haut du coccyx. C'est l'os dans lequel les nerfs sciatiques passent. C'est l'os dans lequel beaucoup de muscles sont rattachés. Puis, tu sais, ultimement, c'est l'os qui tient ton haut et ton bas de corps ensemble. Puis il a dû prendre la décision de, soit je fais de la chimiothérapie. Puis son autre choix, c'était l'opération. L'opération qui pouvait probablement le tuer. Par contre, après avoir eu du succès dans cette opération-là, il pouvait... Évidemment, il allait être en chaise roulante, sauf qu'il pouvait avoir une vie assez normale quand même. Puis c'était aussi dans la même période où c'est que mon frère avait des offres pour Connecticut. Je sais plus, c'est... Je pense qu'il y avait deux ou trois offres. En tout cas, je me souviens plus. Puis... Il a fallu que je lui parle, là, parce que lui, il voulait plus partir, là. Il voulait s'occuper de son frère. Mais... Et puis moi, on l'a convaincu de continuer son footballeur. Là, je suis aux États-Unis. J'arrive dans un environnement anglophone. Je ne parle à peu près pas anglais. Je m'en vais jouer dans une équipe de football dans la NCAA. C'est immense, là-bas. On avait un petit stade, en guillemets, de 40 000 sièges. Ça m'a tenté vraiment souvent d'abandonner, parce que c'était difficile, c'était vraiment tough. Ma première session a très bien été, malgré le fait que, tu sais, j'étais très inquiet pour mon frère. On s'en va à l'hôtel la veille de la première partie. À minuit, il y a t'une qui cogne dans ma porte. C'est mon entraîneur-chef, tu sais, Randy Hetzel, qui... c'est là qu'il m'a annoncé que ma mère était décédée, tu sais. La veille de ma première partie. J'ai quand même joué ma partie. C'était tellement, tellement bizarre. C'était surréel, tu sais. C'était probablement la journée la plus bizarre de toute ma vie. C'est comme ça que ça a débuté. Évidemment, dans toutes les équipes de football professionnel, c'est certain que les Alouettes, c'était mon top 1. Puis là, de me faire repêcher, finalement, par l'équipe que j'ai vue en grandissant, l'équipe de mes idoles, l'équipe qui a fait en sorte que j'ai été encore plus attaché à ce sport-là, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais une des personnes les plus chanceuses que je connais, tu sais. Tu sais, en tant que long snapper, le long snapper n'est jamais vraiment perçu comme quelqu'un qui joue physiquement, qui frappe fort, tu sais. On lance le ballon entre nos jambes, tu sais. Si tu connais pas la game du football, c'est certain que t'as aucune idée c'est qui le long snapper, mais j'adore faire des longues remises. Mais j'aime encore plus ce qu'il vient après. J'aime encore plus bloquer, pour ça courir en me battant avec un gars, en courant le plus vite que je peux. C'est pour ça que je joue au football. C'est ça qu'on fait au football. On se bouscule, on se pousse, on se plaque, on se donne des coups. C'est un gars passionné, intense. Il a du coeur. Je veux dire, il a vraiment les alouettes tatouées sur le coeur, ce gars-là. Puis il est fidèle à ses amis, à ses amitiés, à ses amours, à sa famille. Puis on l'aime en crime, puis c'est ça. C'est tout un guerrier. On joue en grande partie pour nos partisans, pour notre ville, pour notre organisation, pour les jeunes qui nous regardent. Je suis super content de faire partie de l'organisation des alouettes, puis d'un programme qui s'appelle Ensemble à l'école. On va parler aux jeunes, puis on leur raconte notre parcours. Moi, en tout cas, c'est ça que je fais. Je leur raconte mon parcours, puis tu sais, je me gêne pas de leur dire qu'est-ce qui a mal été aussi. Parce qu'eux, quand ils nous voient arriver, là, ils voient quelqu'un qui a eu du succès, tu sais. Puis ça a toujours bien été, mais la réalité est complètement différente. Il faut leur raconter les défis les plus difficiles qu'on a eu à relever aussi, puis leur dire comment on a fait pour s'en sortir. C'est ça que c'est. C'est toujours prêt à aider son prochain. Il a toujours eu le coeur sur la main, si on peut dire ça, oui. Moi, j'avais une mère monoparentale. À partir de l'âge de 2 ans, mon père est parti. Puis ma mère, elle a eu... À un moment donné, elle a eu un copain qui était... qui était brusque avec elle. Tu sais, ça a commencé par... par des paroles. Puis là, les paroles allaient trop loin, mais là, ils s'excusaient, tu sais. Puis pendant une nuit, ma mère, elle s'est fait brasser. Puis là, ça m'a réveillé. Puis j'avais entendu le mur résonner. Puis j'avais entendu, à un moment donné, ma mère dire, « Hey, arrête, là! Tu me fais mal, tu sais! » Là, j'avais 3 ans. Je me suis levé de mon lit, puis je suis allé défendre ma mère, tu sais. Le monde pense que c'est un vrai problème quand il y a des coups qui se donnent. Mais le vrai problème débute immédiatement quand il y a des paroles méchantes qui sont dites. Quand il y a un problème, puis que vous voyez qu'il y a un problème, soyez pas juste là à regarder. Faites quelque chose, tu sais. Il faut absolument aider son prochain. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Je pense vraiment que c'est ici que je venais jouer contre les blues quand j'étais petit. Ça se peut, parce que je reconnais les estrades en béton. On est une petite famille. Puis là, en plus, on est rendus juste entre mon frère puis moi. On a besoin l'un de l'autre. La plupart du monde, ils me voient comme si mon frère avait absolument besoin de moi. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois du tout. J'ai besoin de mon frère autant que lui a besoin de moi. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à m'imaginer sans lui. C'est un symbole pour moi de résilience puis de force mentale. On me voit comme étant le pilier, mais en réalité, c'est lui le pilier. C'est mon frère, c'est pas moi. Bon, il dit que je suis le pilier, mais moi, mon pilier, c'est lui. Ça fait que... Je sais pas comment répondre à ça, sincèrement. Je pensais pas que j'étais allé son pilier. Il y a des journées aussi que j'étais queuré, là. Tout le temps moins mal, toujours des problèmes de santé. Il y a des journées, mais je le fais pas parce qu'il est là. Ça fait longtemps que je l'aurais arrêté puis que je l'aurais abandonné. Ça serait pas lui. Pour l'effort qu'il met dans tout ça, ça serait le poignarder dans le dos si j'abandonne rien. Je peux pas... je peux pas le poignarder dans le dos si j'abandonne ça. Je peux pas. C'est mon frère puis je l'aime. C'est mon frère. C'est mon frère.